Salut à tous, c'est Froggie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et on va partir ensemble affronter le Super Battle Road Extreme Tech avec une équipe free-to-play super intelligence. Alors en ce qui concerne la composition de cette team, je suis parti avec le leader Super Trunks farmé lors du Tenkashi Budokai numéro 20. Donc lui, il est surtout là pour le lead, il inflige des dégâts colossaux à taquer d'fx 30% pendant 3 tours sur sa SP, c'est assez sympa, ça peut faire le job en termes de stack défensif, voilà. Sur son passif, il a kippe plus 3, attaque et def plus 80%, et il a également grande chance d'avoir attaque et def plus 100% supplémentaire, 50% pardon, supplémentaire, ce qui est très très raisonnable, il peut faire vraiment le taf. Bon, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, il peut faire le taf en termes défensifs surtout, c'est ça que je retiens, et il a un lead intéressant free-to-play, je crois que c'est l'un des meilleurs leads qu'on ait pour le monotype. Ensuite, on a Sangoku, super saiyan junior, donc qui augmente la def pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi sur sa SP, et il a kippe plus 2 au début du tour lors d'une attaque spéciale, attaque plus 60%, et forte chance d'avoir attaqué def plus 60% supplémentaire. C'est un petit ZTUR sympa, on l'aime bien, il est sympa, il est fun à jouer. Ensuite, on a le Piccolo du Tenkashibudokai, que l'on ne présente plus, qui est vieux comme le monde, donc lui, il est surtout là pour tanker, puisqu'il a défense personnelle plus 10 000, et il donne 5 000 en plus de défense à tous les alliés, bon, c'est toujours beau à prendre, c'est mieux que rien, et voilà. Ensuite, on a le Gili-Gili, donc, qui lui, bloque l'attaque spéciale sur sa SP, donc il est surtout là pour ça, on va pas s'attarder trop sur cette carte. On a le Gotenks de l'Event Halloween, qui a eu son éveil récemment, lui, il est très 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 intéressant, potentiellement MVP sur cette team, puisqu'il augmente l'attaque et la def pendant un tour, un fiche des dégâts colossaux, et surtout, grande chance d'étourdir l'ennemi, je crois que c'est 50%, donc c'est vraiment, ça peut faire vraiment le job du début à la fin, clairement, il est absolument MVP. En termes de passif, il change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel, et il récupère 777 PV, ça c'est cool, et, bon, le reste après, on s'en fiche un peu, bon, il a attaqué def plus 30% à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu, on récupère PV avec bonbon, ça on s'en fout, donc surtout, il stun, et il récupère des PV, et il change des ki. Je l'ai monté full esquive et full attaque sup pour essayer de proc le stun. Voilà, en gros, et on a, pardon, finalement, le sang-cou-GT farmé lors des 4 ans, sur l'évent dragon maléfique. Alors, lui, bon, il est pas mal, voilà, c'est surtout pour son passif, il a attaqué def plus 12% à chaque sphère de ki obtenu, attaque plus 20% qui est plus 2 supplémentaires à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu. Bon, il n'y aura pas d'ennemi de catégorie dragon maléfique, donc on s'en fiche un petit peu de la suite de son passif. Je l'ai monté full crit. Et donc, on part avec le Végéto LR 100% d'amis leader pour tenter de taper comme jamais, et de tuer le plus rapidement possible nos ennemis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on y va. Alors, on part contre Végéta, Nappa, pardon, et Raditz. On a, ma foi, une rotation qui est pas dégueu, alors le... Alors là, le but dans la rotation, c'est de garder le Végéto LR, et idéalement d'avoir avec lui le Gotenks, parce que le Gotenks crée des ki arc-en-ciel, et, ouais, non, il a quand même une meilleure défense, le... Ouais, non, le Z-T-R a une meilleure défense quand même que le Goku GT. Je vais quand même prendre un item ici, hein, voilà, je vais réduire l'attaque. Oui, donc je disais, le but, c'est de garder, en fait, le Végéto LR avec le changeur de ki. Forcément, parce que ça nous intéresse, puisque Végéto LR récupère 3 ki pour 1 sphère de ki arc-en-ciel. Voilà, donc ici, on met tout sur Végéta. Alors, j'essaye de commenter un petit peu la game en même temps que je joue, mais j'essaie aussi d'expliquer pourquoi est-ce que je privilégie telle ou telle rotation. Voilà, donc bon, comme d'habitude, on prend zéro dégâts, même si on a le petit item de marron qui a réduit de 25% l'attaque pendant 3 tours pour tous les ennemis. Ça fait totalement le job, donc voilà, 300 000 quand même de dégâts pour le petit Goku GT, c'est pas mal. Bon, on se mange une sphère de Raditz, 76 000, c'est tout à fait raisonnable. Ça va, ça va, ça va, surtout qu'on n'a pas de support, là, dans le tour. On va faire des petits dégâts, là. Ouais, c'est bon, 400 000, des petits dégâts avec le Goku Junior. Il prend pas cher, il prend pas cher, en fait. Il prend beaucoup moins cher que le Goku GT, j'aurais peut-être dû le laisser dans la rotation. Bref. Donc là, on va essayer de... Alors, ouais, le Trunks a quand même pas mal de défense, je vais le laisser. Voilà. On va bloquer la sphère de Napa, parce que je pense que Vegeta, on peut le tuer au prochain tour, ce serait pas intéressant de bloquer sa sphère. Puis là, bon, on va mettre sur Vegeta, on va sacrifier sa sphère. On va sacrifier la sphère du Piccolo, on s'en fout. Bon, on se mange une sphère, par contre. Ah, et voilà, 66 000. Donc, Trunks, vraiment, il fait le job. Là, il approque son passif d'avoir défense supplémentaire 50%, clairement. Ça, c'est clair. Et c'est super cool, regardez, après être parti en sphère, comme il stax à def, il prend zéro dégâts. Alors, certes, il y a l'item de marron, mais il prend quand même zéro dégâts. Donc là, on bloque la sphère de Napa. Et en plus, on dodge. Ça fait toujours des dégâts en moins. Voilà. Alors là, voilà, du coup, on a notre bonne rotation. On va garder cette rotation, je pense, jusqu'au bout. Là, on va atomiser Vegeta. Et on va tenter de stun, du coup... Ouais. Je me dis, si Napa, sa sphère bloqué, tant qu'à faire, autant stun Raditz. Et en plus, on va se régène. Voilà, en partant avec l'écart arc-en-ciel. Lui, il va taper relativement fort aussi. Voilà, quand même, 94 000 de valeur d'attaque, c'est pas mal du tout. C'est un petit nuker bien, bien sympathique, ce Goku GT. En tout cas, dans cette team free-to-play, il a vraiment sa place pour essayer de faire un max de dégâts. Alors, normalement, là, tu me rectes Vegeta. Voilà, c'est bon. En plus, il bloque le critique. L'attaque supplémentaire, ça, c'est cool. Ça enlève toujours quelques petits PV à Napa. Là, on espère le stun sur Raditz et on se met super bien pour la suite de la game si ça arrive. On y croit. Oui, le stun qui passe. Voilà, voilà. 571 000 de valeur d'attaque pour le petit nuker. Goku GT, c'est très très bon. Et là, est-ce qu'on fait un... En plus, on fait un critique 500 000 de dégâts sur le Raditz en l'ami midlife en un tour. C'est super cool avec des unités qui ne sont pas végétaux LR. Donc là, on va garder le Gigi dans la rotation pour bloquer l'aspect de Napa. Et pour bloquer l'aspect tout court des futurs adversaires, on va tout mettre sur Raditz pour essayer de le terminer le plus vite possible. Voilà. Donc là, Napa ayant l'aspect bloqué grâce à Gigi, ça va faire 0 dégâts sur ce tour. Non plus, on lui fait quand même des petits dégâts. 240 000, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour une petite unité comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, il fait des bons dégâts, le Trunks. Oh, le Trunks fait des très très bons dégâts. Là, on part avec le Goku Junior, peut-être pour tuer Raditz. Non, presque. Il lui reste le trait. Mais on n'est pas loin. Ouais, on mange quand même cher, là. Ouais, ouais, là, on a pris cher. Bon, alors... Je pense que je vais focus... Ouais. Le plus intéressant, c'est de faire les gros dégâts sur Napa, parce que là, l'autre, il va crever juste derrière. Ouais, le plus intéressant, c'est quand même de te taper Napa ici. Et puis, pourquoi pas d'essayer de le stun et de partir en SP après sur Raditz avec Piccolo pour le terminer. Donc, on va laisser... Est-ce qu'on peut partir en SP ? Là, normalement, oui. Oui. Donc là, on devrait... On devrait terminer quand même Raditz avec Piccolo. Enfin, j'espère. Même si on n'est pas parti en SP, je vais le voir après. Malheureusement. Bon, c'est pas grave. Donc là, peut-être... D'ailleurs, peut-être que là... Non, on n'a pas tué Napa. J'étais là. Ouais, peut-être qu'on va tuer Napa. Mais en fait, non, on n'a pas tué. Malheureusement. Donc, on va peut-être le terminer, d'ailleurs, ici, avec le Gotenks. On va savoir. Ouais, bon, on le stun et on le tue. Et là, du coup... Non, on n'a pas tué le Raditz, malheureusement. Ouais, 20 000 de dégâts gratuits comme ça. En plus, il attaque au début. Donc là, on a stacké pas mal la def avec le Trunks. Donc, on va taper avec lui. Bien sûr, on laisse Kiki dans la rotation. Puis là, on s'en fout. De toute façon, il sera mort. On va prendre juste, voilà, cette petite kill-là pour regen quelques PV. 11 000, c'est tout à fait raisonnable. On n'a pas d'item, là. Là, Marron, elle est plus active. Du coup, voilà. Bon, là, on a fini le premier combat. On n'a utilisé qu'un seul item. Il ne nous reste pas beaucoup de PV. Donc, on va être obligé de se regen contre Mecha Freezer et le Roi Cold. Donc, on ne va pas chercher à comprendre. On va se regen tout de suite. Alors... Attends, parce que là, il attaque trois fois. Bon, alors, on va prendre déjà l'item. Voilà, le petit C8 pour se regen. Ça va faire le taf. Je pense que de toute façon, de base, on va tout mettre sur Freezer. Voilà. Parce que Freezer attaque plus que le Roi Cold. Après, si... Ouais. En fait, je vais essayer de stun le Roi Cold. Parce que là, c'est lui qui m'attaque le plus dans la rotation sur le Gotenks. Il prend deux attaques. Et on va continuer. Voilà, focus le Freezer. Ouais. Naturellement, on prend zéro dégâts. Voilà. Parce qu'il est quand même 100% Végéto LR. Donc, en auto, il prend zéro dégâts. Ça, c'est quand même très, très bien. Ça nous avantage de ouf dans la game. Est-ce que... Oh là là, le coup critique. Et on l'a mis midlife. On a déjà mis Mecha Freezer midlife. Donc, j'ai bien fait de focus le Roi Cold. Comme ça, on le stun. Au prochain tour, peut-être, on peut espérer tuer Freezer avec un peu de chance. Non, on n'a pas stun le Roi Cold, malheureusement. Par contre, on dodge. On dodge une attaque. Ça, c'est cool. Ouais, donc on a économisé 34 000 PV en dogeant une attaque. Ça, c'est bien. On va continuer d'abîmer Freezer ici avec le Goku Junior. Un petit critique Goku Junior, s'il te plaît. Le petit Z-T-U-R. Non, pas coup de critique. Une attaque supplémentaire. Malheureusement, c'est pas une SP. Mais on a fait quand même des très bons dégâts. C'est très correct, là. Là, c'est vraiment très correct. Donc là, on va mettre le Trunks, bien évidemment, devant. On va tout mettre sur Freezer. Et on va bloquer l'aspect du Roi Cold de Freezer. On va bloquer l'aspect de Freezer. Parce que si on regarde derrière, c'est lui qui l'attaque deux fois, en fait. Là, juste à la fin, le Roi Cold n'attaque plus. Donc, pour ce tour-là. Oh là là ! Je lui bloque sa SP sur le tour. Et il m'envoie une SP au début. Ça, ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. Bon, je n'ai pas commencé à arranger maintenant. Parce qu'on est quand même plutôt bien partis. Mais bon, c'est énervant toujours de se dire, aïe, on fait l'effort et tout. Oh non, l'aspect du Roi Cold. Est-ce qu'on va mourir ? Ah, j'ai peur qu'on meure sur ce tour-là. Oh là là ! Oh là là, ça craint. Aïe, aïe, aïe. Attendez, parce que là, du coup, ça pue, là. Oh là là, on a réussi à dodge avec le Guigui. Oh, la chance. Oh, la chance. Oh mon Dieu, la chance. Ah non, là, c'est indécent. Non, là, c'est vraiment, on a eu du bol, sinon on était morts. Donc, bon. Donc là, je pense qu'on va one shot Freezer. Avec cinq magnifiques quarts en ciel. On va se régène et on va tenter. Bon, on va quand même se régène ici, parce que voilà. Ouais, parce qu'à la fin, quand même, le Goku, là, il risque de prendre cher. Ouais, à la fin, le Goku va prendre cher. Donc non, non, je préfère prendre la Prince à Séville. Donc là, on va tenter de stun le Roi Cold, bien évidemment. Et on va se régène aussi avec quatre quarts en ciel. Voilà, ça fait quand même le job. Et ici, on va nuque. On va essayer de nuque un petit peu. Voilà. La barre de Dokkan Mode qui monte, qui monte, qui monte. J'ai peur qu'on l'utilise dans ce combat. Ce serait beau qu'on l'utilise dans le troisième combat. Mais bon, on va voir. Donc là, normalement, potentiellement, on peut tuer Freezer. Avec un peu de chance. Ouais, là, on tue Freezer. C'est bon. Et si on stun le Roi Cold, on est très, très bien pour la suite de la game, les amis. Attention. L'attaque des fantômes. Kamikaze. On ne stun pas. Ça fait deux fois d'affilée. La double attaque, pardon, qui proc. Est-ce que ça va passer ? Attention. Suspense. Oui. C'est bon. On a réussi à le stun. On va lui faire en plus quelques dégâts ici avec le Goku. On lui a enchaîné quand même deux spés avec Gotenks. Donc, il a quand même pris quelques dégâts aussi. Le critique qui passe. 400 000. Il est stun. On est très, très bien pour la suite de la game. En plus, on va lui bloquer sa spé ici. On va partir donc sans item. On va essayer de ne pas partir en Dokkan Mode, surtout, s'il vous plaît. Oh là là, on a des ki partout. On a des ki partout. Eh ouais, je suis obligé de faire monter la barre de Dokkan Mode là. Parce que j'ai peur que si je prenne trop de ki, ça monte quasiment. Enfin, ça revient nous-mêmes en fait. Ah, le coup critique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Beaucoup de bons dégâts là sur ce tour-là. En plus, on lui bloque la spé. Allez. Beaucoup junior ZTUR. Il faudrait qu'on garde le Dokkan Mode pour le prochain combat. Ah, ce serait super, super, super si on arrive à faire ça. Alors là, ça devrait pouvoir le faire. Ça devrait pouvoir le faire. Ouais, normalement, je pense que ça le fait. On va se régenir ici de ouf. Et puis là, ouais, c'est bon, ça le fait. Si on tue sur ce tour-là, on peut garder le Dokkan Mode pour le troisième combat. On va se mettre bien. On va se mettre bien. Allez. Allez, 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 allez. Allez, Végéto LR. Là, tu fais le taf. Tu le tues. Comme ça, on arrive au troisième combat avec le Dokkan Mode. Et on peut one-shot. Ah, par contre, je suis en train de penser à quelque chose là. C'est que le Dokkan Mode va s'activer dans une rotation merdique. Oh non. Oh non. Oh non, c'est pas de chance. J'arrive à le garder pour le troisième combat, mais la rotation est pourrie. Du coup, on va partir en Dokkan Mode avec le buff Trunks. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, quelle tristesse. Oh, quel dommage. Bon, ici, on va prendre un item. Sinon, ouais, on va prendre le dragon pour réduire les dégâts en caissée de 35% pendant deux tours. Voilà. Histoire de... Oh là là, les boules. Oh, les boules. Ça me fait mal au cœur, sérieux. Je fais, voilà. Avec VG2LR, on aurait one-shot tout le monde. Quelle tristesse. Très mince. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est comme ça. Moi, je vais pas râler pendant mille ans. C'est comme ça. C'est tout. On a pas le choix. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, bon. Allez, Trunks. Essaye au moins de descendre un petit peu leur PV. Je sais que t'es pas là pour ça, normalement, mais bon. Quelle tristesse. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pas de chance. Ouais. Ah, quand même. C'est pas ridicule du tout. Fais voir l'aspect. 45 000. Non, non, c'est pas du tout ridicule. Ça va. Il les a quasiment mis midlife. Mais bon, c'est dommage. Bon, là, on bloque l'aspect de Thalès. Voilà. L'aspect sur le Guigui. Qui prend 68 000. Allez, Goku. Du coup, abîme bien Thalès. Un petit coup critique. Un petit coup critique. Voilà. Ça, c'est cool. En plus, on dodge. C'est merveilleux. Bon, là, va se régène. Du coup, voilà. C'est pas transcendant. Ils auraient pu faire un effort. Bon, c'est pas grave. On va tuer Thalès ici. Et puis, bon, bah... De toute façon, je pense qu'il est mort. Donc, au pire, j'ai pas de préférence, là. Bon, voilà. On va tout mettre sur lui, de toute façon. De toute façon, je pense qu'il va mourir. On va taper. Ouais. Voilà. Bon, là, normalement, Viget Oedlard, on va faire le taf. Ah, quelle tristesse. On était vraiment là. On aurait été, mais alors, super bien à l'aise pour finir le battle row dans Free to Play, là. Ouais, c'est de stun. Je ne sais plus comment il s'appelle. On va dire que c'est l'acolyte de Thalès. Voilà. Et on le stun, c'est bien. Et en plus, on mange une spé, naturellement. Malheureusement. Bon, 72 000, ça va, ça passe. Alors, je ne sais pas si on va le tuer. Si on le tue, c'est un peu dommage parce qu'on aura stun pour rien. Non, c'est bon. Ah, il fait la double attaque. Bon, c'est cool parce qu'on le tue. Mais du coup, on aurait pu stun un autre ennemi. Ça, c'est super dommage. Je vais voir. Oui, il le tue. Bon, c'est un peu la loose sur ce tour-là. Ce combat, franchement, je ne fanfaronne pas. Bon, on a Piccolo à la fin qui va tanker, je pense. Pas trop mal. Donc là, on va essayer de finir lui vu que c'est lui qui a le moins de PV. et on va bloquer l'aspect, du coup. Ouais, on va bloquer l'aspect. Je crois que c'est Kakao, lui, qu'il s'appelle. Il a un empourri comme ça. Et puis bon, bah, écoute. Ouais, voilà. Voilà, voilà. On en est là. Là, on galère un petit peu à finir le combat alors qu'on aurait pu one shot. La tristesse de la tristesse. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va bloquer l'aspect de... C'est quoi ? Macao ou Kakao ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, un petit coup critique. Ça va, ça le fait. Ouais, et puis finalement, il tank pas tant que ça. Le Piccolo, il prend quand même 20 000 par auto. Donc, on ne part pas en ultime. On va essayer de le tuer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'hésite quand même parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, je vais essayer de le stun, en fait. Je suis en train de me dire, je vais essayer de le stun et lui, on va le tuer, je pense. Ça nous permettrait d'encaisser qu'une seule attaque de celui qui a s'aspect bloqué. C'est une bonne stratégie. Donc, du coup, là, si tout se passe bien, le gros, il est stun. Là, si ça passe tout de suite, c'est très bien parce que comme ça, il serait stun. Attention. On croit. Non, on ne le stun pas. On ne fait pas double attaque. En plus, on prend 42 000. J'espère qu'on ne prend pas une spé sinon on est mort. Donc là, on devrait tuer lui. Ouais, c'est bon. Donc non. Et l'autre, il a l'aspect bloqué. Du coup, on s'en tire sans item. Et vous voyez, le docket mode, comment ça fout dans la merde. Du coup, quand c'est pas géré et qu'on n'a pas de chance. Voilà. Donc là, on va bloquer... Ouais, on va bloquer l'aspect de lui parce qu'il attaque à la fin. Si jamais on ne tue pas avec Trunks, au moins, il ne calera pas une spé. Quoique lui, il a moins de PV. Ouais, non. Je vais essayer de tuer lui d'abord. Ouais. Ouais, ouais. 36 000, ça devrait le faire. On devrait s'en sortir sans item. Je prends des gros risques là parce que mine de rien, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais on y croit. On croit en nos cartes. Là, on a un bon jeu. Voilà. On n'a pris que 4 000. C'est bon. Ici, on tue lui. Il ne reste plus que le gros à tuer au prochain tour. Alors, excusez-moi de dire le gros. Je ne sais pas comment il s'appelle. Du coup, comme il est un peu gros par rapport aux autres, je l'appelle le gros. Du coup, on se transforme et on se régen. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ça, au moins, ça rattrape un peu le misplay du Dokkan Mode. Du coup, voilà. Bon, là, on va le tuer, naturellement. Là, c'est bon. On va le tuer avec VGTO LR. On n'a pas besoin de se régen. On est déjà à fond. Mais bon, quand même, la transformation, ça sauve la vie. Ça économise un Senzu. Donc, ça sauve vraiment, vraiment la vie. Ça permet de garder un item de côté. La VGTO LR qui fait le job. L'aspect est magnifique. Salut. 1 400 000 quasiment de dégâts. C'est magnifique. C'est trop fort. Et le dernier combat contre Bojack et sa clique. On n'a pas de chance. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait que Boubou et Babidi. C'est plus simple à faire tomber quand il n'y en a que deux puisque tu en stun 1, tu bloques l'aspect de l'autre et tu es tranquille. Là, ils sont 50 000 à attaquer. Du coup, c'est tendu. Et bien évidemment, on est potentiellement obligé de prendre un item parce que sinon, le Gigi, là... Ouais, le Gigi va prendre cher. Donc, on va prendre le dragon. Pour réduire un petit peu les dégâts subis. Sachant que Trunks, en plus, n'est pas attaqué en premier et comme il buff sa défense, il ne devrait pas trop mal s'en tirer. Alors, sans grande surprise, on met tout sur Bojack. Il attaque, je crois, 3 fois par tour ou 4 fois, je ne sais plus. Il faudrait que je compte. Donc, il faut le tuer le plus vite possible. C'est lui qui va faire le plus de dégâts. Ouais, il attaque 4 fois par tour. Donc, c'est énorme. Et les autres n'attaquent qu'une seule fois. Donc, en tout, on se mange 8 attaques, là, par tour. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Donc, là, Bojack a sa SP bloquée. Ça, c'est bien. Voilà, 16 000. 15 000. Pas de SP de la part de Bido. C'est bon. Pas de SP. Allez, le Genki Dama pour descendre un peu les PV du Bojack. On y croit. C'est le dernier combat. On peut y arriver, là. Là, franchement, on peut y arriver. On est bien. On a pris 0 SP. Là, en plus, ils attaquent tous devant. Ça, ça nous arrange parce que, du coup, on va pouvoir tanker avec le VGTO LR et, en plus, partir en SP ultime ce tour s'annonce très, très bien. On va un petit peu régène aussi, là, avec lui et l'équipe arc-en-ciel. Au moins 22 000 PV, j'imagine, à peu près. On va tout mettre sur lui. Donc, là, on a beaucoup de qui pour le prochain tour. Ça, c'est bien. On dodge. On prend une SP de la part de Bido et on prend 40 000. Ça va. Ça va. C'est super raisonnable. En plus, on part en ultime contre Bojack avec une très, très forte valeur d'attaque. Du coup, allez, VGTO LR 100%. Fais le taf. Un petit coup critique. Quelque chose. Une double attaque. Oui, la double attaque. Juste au moment où je le dis. Super. Ça, c'est bon. C'est bien. Le Bojack, franchement, là, il a un quart des PV. On peut le tuer dans le prochain tour, je pense. Du coup, là, on va quand même lui enlever quelques PV et essayer de le stun pour économiser 50% des attaques qu'on va se manger au prochain tour. On ne stun pas. On ne stun pas, malheureusement. Par contre, là, vraiment, au prochain tour, il est mort. Si on n'attaque pas au début, si on ne se fait pas attaquer au début, potentiellement, on peut bien s'en tirer. Je vais voir un peu. Bojack n'attaque pas au début. Voilà. Donc là, c'est cool parce que je pense qu'avec Trunks, on va le tuer. Est-ce qu'on prend un item ou pas du coup ? Parce que là, je vois qu'on est quand même mid-life. Il y a beaucoup d'attaques après qui viennent. On va prendre la princesse quand même. On va prendre la princesse. On ne sait jamais parce que là, on est mid-life. Il suffit que Bido à la fin fasse une spé sur Piccolo. Alors bon, il a fait une spé tout à l'heure mais on ne sait jamais. Je ne vous ferai pas prendre de risques. Là, je focus quand même Bojack parce que si Trunks ne le tue pas, bon, je me dis on va lui bloquer sa spé. Allez. Allez. On va faire comme ça. Là, on tank super bien. Il n'y a rien à dire avec le avec le Rire Dragon en plus. Je crois que le Rire Dragon est encore en marche. on ne tue pas Bojack. Bon. Bon, bon, bon. Heureusement qu'on a pris la princesse quand même sur le tour. Bon, là, on va le tuer. C'est dommage. Du coup, on lui bloque sa spé pour rien. Bon, ça va. Bon, alors, Végéto LR. Là, il faut essayer de one-shot maintenant. Il faut essayer de one-shot. je vais bloquer la... Enfin, je vais essayer de stun, pardon. Ouais, je vais essayer de stun Bido parce qu'il attaque à la fin sur le Goku GT. Et on va essayer de tuer Bougine pour lui faire un max de dégâts. Malheureusement, on ne partira pas en ultime. Non, on ne partira pas en ultime. C'est pas ce qu'il me semblait. On peut tuer Bougine sur ce tour-là. Ah non, l'aspect de Goku. Aïe, aïe, aïe. Oh, 143 000, ça fait mal, les amis, ça fait mal. Ah, ça fait très très mal, là. Ah, là, il faut que tu me le stun, sérieux. Et il ne le stun pas, pas de double attaque. Aïe, aïe, aïe. Donc, Gotenks, là, sur ce Battle Road, il ne stun pas énormément. Ouh là, par contre, il a de très très bons dégâts sur Bougine. On devrait le tuer, là, avec le Goku. Allez, Goku, fais le job. Bon, on est quand même bien, il nous reste des items. Alors, plus le coup critique. Bon, il en reste plus que 3. Allez. Et on est mid-life, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il est plus safe de prendre des items, même si je pense qu'on pourrait partir sans item ici, mais on ne sait jamais. Imaginez, tous les 3, ils balancent une spé, on est mort. Bon, voilà, on va partir avec le petit C8 pour trouver un petit peu de défense. Et puis bon, je n'ai pas de préférence. Lui, il a peut-être, oui, Bido a un peu moins de PV. On va essayer de le tuer en premier. Voilà, donc là, avec un peu de chance, ah, il envoie une spé au début. Qu'est-ce que j'ai bien fait de prendre l'item ? Vous voyez, 122 000, on était à 130 000 PV, on serait mort. Donc, j'ai vraiment bien fait de prendre l'item là, sur ce coup. Là, la cascade était inutile et en plus, on aurait perdu quasiment à la fin. Non, c'est mort. La double attaque du Super Trunks, allez, ça fait le job. Et voir, 381 000, en plus, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on s'est mangé 2 spé dans la Chotron, on serait mort, mais cash quoi. Heureusement que l'item, il était là, vraiment. Vraiment, vraiment. J'insiste un peu, mais c'est très important de bien gérer ses items. Du coup, on a la transfo qui proc de Végéto LR, donc on va se régène. C'est super cool. Et en plus, avec les contres, à mon avis, là, on va botter des culs, si j'ose dire. Bon, ben voilà, Végéto LR, tu vas me one shot Gokua sur ta spé. Et puis bon, ben après, après, je pense que ça va s'enchaîner. Après, ça va rouler tout seul. De toute façon, je garde quand même l'équipe pour le prochain tour, mais je pense que là, sur ce tour-là, on peut les tuer déjà. Rien qu'avec les contres, bon, toi déjà, t'es mort. Voilà. Toi, sur l'aspect, s'il me cale un coup critique, je pense qu'on peut le one shot aussi. Allez, Végéto LR, le one shot qui passe pas, mais l'attaque supplémentaire qui du coup, voilà, on tue Gokua. Elle, elle va se manger un contre. Du coup, en plus, en crit, on l'a presque tué rien que sur le contre. La puissance de Végéto LR, c'est incroyable. Cette carte est vraiment très très forte, quoi. Ici, on ne se tonne pas, mais on la tue avec l'auto-attaque du Piccolo et on a passé le super battle road Extreme Tech avec notre équipe de notre équipe, pardon, super intelligence free to play. Voilà, il nous reste, je crois, un item, il me semble, on va vérifier ça. Bon, 22 minutes. Ouais, 22 minutes et il nous reste effectivement une marron. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez une team alternative pour passer ce battle road en free to play. Ça m'intéresse grandement de savoir puis potentiellement de tester par la suite. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu et pour me soutenir. Ça fait extrêmement plaisir et je vous dis salut à tous. Sous-titrage ST' 501